Ici c'est très simple, on mange, on dort, on fait l'amour, on kiffe. Entrer dans la 7-Eleven à 4h du matin, pour moi en Thaïlande, et dire ça ouai des cas, pour moi c'est un truc plus incroyable que regarder la Tour HL maintenant. Il n'y a pas de féminisme par exemple, il n'y a pas ce truc des femmes et les hommes, pour elles les femmes et les hommes sont ensemble, et ils sont différents et basta. T'as jamais un Thaï qui dira un truc raciste, j'ai pas entendu un truc raciste en 20 ans ici. La première fois que j'ai vu June, quand on s'est rencontré, j'ai cru que c'était un ladyboy de l'an. C'est marrant ça. Ah c'est marrant ! Je lui ai dit à Nicolas mon pote, je lui ai dit, mec c'est le B.E. je veux vous livrer et mourir je crois. Coucou tout le monde ! Et comment il est... Ah c'est beaucoup mieux comme ça ! Bah écoutez les gars, on est dans un super beau parc à Bangkok, et on va rejoindre un copain à Andrew, parce qu'Andrew il fait des copains partout lui. Voilà, on fait des copains partout. On l'avait dit un peu sur Instagram, on voulait faire un concept qui s'appelle Au bout du monde, où justement on voulait récolter des témoignages des personnes qui habitent à l'étranger. Donc là en l'occurrence en Thaïlande. Et hier soir, j'ai joué au basket, comme l'a dit Chloé dans un petit parc, ici là même, là aussi où on est. Et du coup j'ai rencontré Peyton, que vous allez rencontrer là dans un instant. Et Peyton il habitait en Thaïlande, et pour moi il a juste une histoire folle. Il a quitté la France pour habiter en Thaïlande, mais j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop. C'est lui qui va tout vous dire. Voilà, c'est ça. Donc maintenant on le rejoint. C'est parti. Avant de continuer l'interview croustillante de Peyton, je voulais vous parler du partenaire de la vidéo, c'est Olafly. Grâce à Olafly, vous allez avoir des cartes eSIM que vous allez pouvoir mettre dans votre téléphone dès que vous arrivez sur votre lieu de vacances. Vous allez avoir internet au débit, ça va être incroyable. Sachez que nous, nous n'avons eu absolument aucune galère en Thaïlande. Et je peux vous dire que n'avoir aucune galère en voyage, c'est rare. On a eu accès à Grab, à Doucego Asia, si on avait besoin d'avoir les transports en commun, d'avoir Google Maps, scroller sur TikTok, scroller sur Insta, etc. Sachez que Olafly est là pour vous aider dans vos vacances. Vous allez avoir internet, donc du coup je voulais les remercier parce que grâce à eux, aucune galère. C'est simple, vous allez sur le site qui est dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tapez votre lieu de voyage, et là vous allez voir le nombre de gigas ou le nombre de jours que vous allez rester. Ensuite, vous prenez ce que vous voulez, vous commandez. Et là, vous allez recevoir tout de suite un email avec un QR code pour installer votre carte SIM lorsque vous arrivez sur votre lieu de vacances. Ne me remerciez pas parce que c'est pas fini. Quand vous allez cliquer sur les liens, vous allez avoir notre code promo. N'hésitez pas à l'utiliser, ça va vous faire une petite réduction. Je vous laisse avec la suite de l'interview. Je vous fais des bisous. Cool ? C'est cool, ça filme. Alors, Peyton, c'est mon surnom. Je m'appelle Romain, je suis né à l'île de Ré. Et en fait, j'ai été boulanger pendant 15 ans, de l'adolescence jusqu'à ce que je touche à un héritage. Après, à un moment de l'héritage, je ne fais que du voyage. Avant, je faisais 6 mois boulanger à l'île de Ré. 6 mois et 6 mois en voyage partout. Donc, ma vie assez compliquée avec l'héritage. Mais bon, après, j'ai pu voyager quand même beaucoup. Il fallait que je prenne soin de ma grand-mère en même temps. Moi, tu m'en avais parlé. Donc, voilà. Je faisais les deux, tout ça. J'ai eu une vie super cool après. Après, j'achetais des bitcoins dont on en a parlé hier. Mais ça, il faut que tu m'en parles. Attendez les amis parce que là, j'ai rencontré une personne qui fait partie des premiers français à avoir acheté du bitcoin. C'est quand même dingue. J'ai mes amis, ils m'en avaient parlé encore avant. Moi, je l'ai acheté quand c'était déjà dans les 7-8 000 euros. Et eux, ils étaient plus dans les 1 000 euros. Et j'avais rencontré un japonais en haut du Fujiyama en 2015. Ils m'en avaient parlé au moment où c'était encore 100 balles. Et c'est là que j'aurais dû investir de fou. C'est déjà pas mal. Du coup, j'avais de plus en plus d'amis qui commençaient à en parler. Et en fait, j'ai dit, attends, il faut que j'en prenne quelques-uns. Parce que tu vois, je voyais le truc monter, monter. Quelques-uns un peu. Il faut que j'en prenne un, il faut que j'en prenne quelques-uns. J'imagine même pas. Trop bien. Et en fait, j'avais bien géré l'arrivage que j'avais eu. Et je suis quelqu'un de moi hyper simple. Je ne fume pas, je ne mange plus une fois par jour, je dépense très peu. Donc l'arrivage, je l'ai bien géré et tout. L'argent, je m'en fiche. Donc avec le peu d'argent que j'avais eu, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais déjà. Mais j'ai acheté le Bitcoin pour être peinard quoi. Et une fois que j'étais avec elle, après, j'ai compris qu'on sera ensemble à vie et tout. J'ai dit, vas-y pour nous deux, il faut que j'investisse dans un gros truc. J'aime tellement la Thaïlande. Tu sais les 7-11 par exemple ? Tu sais qu'ils sont partout la nuit, c'est 24 sur 24. Incroyable ça. Rentrer dans la 7-11 à 4 heures du matin, pour moi en Thaïlande et dire ça Wadiqa. Et pour moi, c'est plus incroyable que regarder la Tour Eiffel maintenant. Tu vois, je ne sais pas, c'est incroyable. Pour moi, ça me fait quelque chose partout. Je suis très cinéphile, ils ont les meilleurs cinémas du monde ici pour moi. Le Siam Paragon, c'est le meilleur cinéma du monde. Le basket, on peut y jouer toute l'année. Tu vois, même quand c'est la saison des pluies, ça sèche en 5-10 minutes. La Réunion. Voilà, la Réunion. Oui, la Réunion ça peut pareil. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que mon premier jour en Thaïlande, je l'ai su. Je t'explique à quel point j'aime la Thaïlande. Mon premier jour en Thaïlande, mes premières 24 heures, j'avais un ami d'enfance. Ça fait 40 ans qu'on est amis lui et moi maintenant. C'était le seul asiatique de ma classe en CE1 et on est resté amis. Il était venu vivre en Thaïlande. C'est un asiatique coréen qui avait vécu un peu. Il m'a dit, la Thaïlande Romain, si tu fais plus qu'un pays dans ta vie, il faut te dire. Il me l'a survendu. Je me suis dit, de toute façon, je veux y aller. C'est le boss final dans Street Fighter 2. Je veux y aller, c'est mon boss final, la Thaïlande. J'y suis allé et mon premier jour, il m'a fait un vrai tour de dingue. Les temples, les trucs, le Night Bazaar le soir et tout. Bien sûr, il y a une histoire de nana parce que j'ai vu une femme tellement jolie et incroyable. Et en fait, mais c'est tout. C'était le coup de la vie, tout. Cette fille le soir qui était tellement humble et belle à la fois et gentille. Et mon pote qui m'avait dit tant de choses et je voyais que tout ce qu'il me disait était vrai. Ok. Et du coup, au bout de 24 heures, j'ai dit à Nicolas, mon pote, j'ai dit, mais mec, c'est le pays où je veux vivre et mourir, je crois. Et si tu veux, et la fille, je suis tombé fou amoureux d'elle et tout. Et je lui avais dit, mais ton pays, je l'aime tellement. Mais je venais juste d'arriver. Elle s'est flippée, la fille. Elle s'est dit, c'est Kosovo. Et en fait, je l'ai jamais revu plus tard, tu vois. Et tout ce que j'avais dit ce jour-là, c'était vrai. Après, j'ai connu plein de Thaïlandaises géniales. Des défis super. Le truc, tu vois. Bon, je ne vais pas dire trop mal des Françaises, parce que... Non, non, non. Non, non. T'inquiète pas. Non, mais toi, t'as l'air trop cool. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque. Il ne faut pas mettre le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y a des... Non, mais il y a une simplification des rapports. Il y a un truc très concret dans les rapports de couple. Comme dans les rapports humains, peut-être que vous en avez déjà rendu compte, il y a quelque chose de très simple. De simple et de concret. Tu vois, il y a du concret. Tout est concret. C'est dur à expliquer. C'est quoi le réel comparatif entre les femmes en France, en Occident, et les femmes en Thaïlande ? Les femmes en Thaïlande, elles n'ont pas... elles ne vont jamais faire... Il n'y a pas de féminisme, par exemple. Il n'y a pas ce truc des femmes et les hommes. Pour elles, les femmes et les hommes sont ensemble. Et ils sont différents et basta. Et tu veux, le féminisme n'a même pas lieu d'être ici. Parce que c'est un peu les femmes qui contrôlent, en fait, beaucoup de choses en Thaïlande. Tu vois, elles contrôlent beaucoup de choses dans une famille, les femmes, en fait. Et ça, c'est très complexe. On pourrait en parler pendant des heures. Mais il n'y a pas le challenge. Elles n'essaient pas de challenge l'homme. Ou elles n'essaient pas de le pousser. Il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de côté duel. Par exemple, dans la culture. Par exemple, en France, souvent dans des soirées, je lui prends la tête parce qu'elle me prend un truc sur le cinéma. Elle pensait qu'elle avait raison et qu'elle avait tort. Même si c'est moi qui ai tort. Vas-y, mais on ne parle pas pendant une heure. Tu sais, des choses comme ça. Ici, c'est simple. Ici, il n'y a pas ça, tu vois. Ici, c'est très simple. On mange, on dort, on fait l'amour, on kiffe. Tu vois, on va au cinéma. Il y a moins ce truc du challenge homme-femme. Je viens en Thaïlande depuis 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans que je viens là. Ça fait une dizaine d'années que je connais June, qui est devenue ma femme. Félicitations ! On s'est mariés il y a deux ans. Toi, je sais que toi, t'es un romantique, donc la demande en mariage, je sais que vous avez un petit truc, un petit business avec la demande en mariage, les trucs romantiques. Oui, on l'a bien vu. Oui, je vais parler des pique-niques, c'est pour ça. Et puis moi, j'en ai eu une belle aussi. Ah, il va pas dire. Tu vas me raconter. On va tout dire, frérot, on va tout dire. En fait, moi, c'était à Colipé, donc une île dans le sud, dans la mer d'Andaman, donc sud-ouest côté océan indien. Donc j'ai fait ma demande en notre île préférée. Donc elle s'y attendait un peu, pas trop, mais enfin bref, je lui ai écrit dans le sable. En thaïlandais, je lui ai demandé de fermer les yeux. Je lui ai écrit en thaïlandais dans le sable, mais elle savait pas que j'avais appris l'alphabet thaïlandais exprès pour ça. Ah ouais, c'est dingue ! C'est trop mignon ! Une quarantaine de consonnes et une trentaine de voyelles. Je l'avais appris exprès. Et donc elle a lu, elle s'est retournée, elle a fait... Oh, tangan capsa meyal ! Oh ! Et là, j'étais avec la bague et tout. Donc ça, voilà. Ça, c'était très très cool. Ah, c'est mignon ! Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Voilà. Elle, elle cuisine très très bien, Jun. C'est une très très grande cuisinière. Elle cuisine incroyablement bien. Donc on va peut-être, à la maison, se faire un business, tu vois, 6 mois dans l'année. Faire du thaï à emporter. Le soir, delivery, tu vois, thaï food. Tu vois, on va se faire ça. À l'huile dorée. Ah, en France ? Ouais, à la flotte, ouais. Mais du coup, tu sais quoi ? Vous faites tous les deux 6 mois en France, 6 mois en Thaïlande ? Comment ça se passe ? Ouais, on va dire ça. On fait 3-3 plus. 3-3 plus ? Elle est le plus souvent en Thaïlande quand même. D'accord. Après, là, ça va être plutôt 9 mois, 3 mois. 9 mois, 3 mois quand on aura notre business. Ok. Et après, le but, tu vois, c'est qu'elle fasse son argent qu'elle met le plus de côté. Ok. Et puis moi, après, je vendrais ma maison là-bas. Et après, on viendra vivre ici dans 5 ans ou 5-6 ans. Ok. On viendra vivre ici après. Ok, d'accord. Voilà, le but, c'est ça. Moi, le but, c'est de vivre en Thaïlande. 100% en Thaïlande. C'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. C'est vraiment moitié-moitié ? Non, vraiment moitié-moitié. Ouais, parce que j'ai des trucs à gérer encore en France et tout. D'accord. Ouais, le nouvel an. Ouais, le nouvel an. Le nouvel an. Le nouvel an. Le nouvel an, on a fait ensemble avec sa famille. Donc, je les connaissais déjà un peu tous. Mais là, on a fait vraiment un truc de groupe et tout. Ok. C'est comment les relations avec une famille thaïlandaise et une famille, par exemple, peut-être française avec qui tu as vécu peut-être par le passé ? C'est quoi la différence ? C'est pareil, c'est hyper simple. On mange ensemble, on rigole ensemble, on boit ensemble. Il n'y a pas trop de conversation. Après, il ne parle pas trop anglais. Il y a quelque chose de très simple. C'est hyper simple. C'est fluide. C'est fluide. Ouais, c'est un peu le mot. Fluide. Et puis, ouais, c'est du concret. Il n'y a pas d'embrouille. Ça aussi, c'est important que je le dise, c'est que la grosse différence entre la France et la Thaïlande, c'est que ça fait 20 ans que je suis là, dans toutes les fêtes, les mariages, les trucs qu'on a faits, je n'ai jamais vu une embrouille. Jamais. Tu n'as jamais un Thaï qui parlera de politique. Tu n'as jamais un Thaï qui dira un truc raciste. Je n'ai pas entendu un truc raciste en 20 ans ici. Les trucs, s'ils n'aiment pas forcément les Cambodgiens, les Birmans qui sont à côté, les Chinois, les Indiens qui sont très… Tu n'auras jamais un Thaï parler de ça. C'est inconcevable. Dans un repas de famille, un truc où tu te réunis pour kiffer, ce n'est pas possible de sortir des trucs, tu sais, sur les étrangers. Ça, c'est impossible. Alors Koressan en France, il te dit que tu n'es pas français si tu n'as pas un tonton raciste. Ces mecs au Noël qui te pourrissent les soirées ou les mariages en lançant des trucs, ou même des trucs politiques. Pas forcément des racistes, des trucs politiques et tout, tu vois. Ici, ça n'existe pas. Ça, c'est la différence numéro un entre les fêtes chez eux et les fêtes chez nous. Tu vois, c'est vraiment le truc qui n'a pas bon. 90% des fêtes en France se passent bien, tu vois. Mais moi, des fois, quand j'hallucine, quand je vois des repas de famille ou des trucs qui partent en live à cause de conversations qui n'ont pas lieu d'être, ça ne me tue pas. Sinon, j'ai dit à peu près tout. Sinon, le Big Five, très important. Le Big Five ? Oui, le Big Five. Parce que moi, le seul Big Five que je connais, c'est le safari. Voilà, toi, tu es africain. Attends, je voulais te demander. Chloé, toi, ton pays préféré, c'est lequel ? Les Seychelles. Les Seychelles ? Ah ouais, les Seychelles. Je ne suis pas allé d'ailleurs. Et toi ? Tu dirais quoi ? En fait, je n'en ai pas un en particulier. Tu n'en as pas un en particulier ? Oui, j'en ai plusieurs. Mais c'est les îles, quoi. La Réunion, Maurice. Alors, en Thaïlande, pour moi, c'est le plus grand pays du monde. C'est le meilleur. Parce qu'ici, tu as le Big Five, mais de fou. Et pour moi, le Big Five, c'est quoi ? C'est quoi ? La bouffe, le beau temps, le coût de la vie, tu vois ? Et le cinquième que j'oublie tout le temps. Ouais, c'est un... Ah, je ne sais plus. Attends, c'est ta Big Five ? Je n'en ai pas parlé depuis longtemps. Attends. Moi, tu allais me dire genre... Le beau temps, c'est important. Le beau temps, vas-y. La bouffe, les gens, la bouffe. Les femmes ? Non, non, pas les femmes. Arrête, arrête, arrête. Pas les happy endings ? C'est important. Les happy endings à ça, elle a compris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que... Bah, raconte, raconte ce que tu as raconté. Ah, vas-y, ouais. Non, parce que... Vas-y, tu as une anecdote ? Justement... Pendant que je me rappelle de mon cinquième. Ouais, voilà. En attendant. Non, mais parce qu'en fait, il n'y a pas du tout ça en France. Des massages aussi peu chers, tout ça. Mais déjà, juste ça. Donc, nous, on est contents, on se balade et tout. On sort, on va à un massage pas cher. On fait un cinéma pendant une heure, une heure et demie. On sort, la rue, elle s'est transformée. Ah ouais. Ce n'est plus du tout la même rue. Du coup, il a fait nuit. Entre 17h à 18h. Voilà, on s'est fait nuit. On s'est passé entre le jour et la nuit. On sort, il fait nuit. Ah bah là. La rue n'est plus du tout la même. Il y a des femmes partout, assises sur des tabourets, qui attendent. Qui se cachent à moitié, mais qui sourient à moitié, étaient timides. Qu'est-ce qu'elles font là, ces femmes ? Et du coup, j'en ai conclu, mais s'il faut, j'ai faux. Ce sont toujours des massages, mais sauf avec un happy ending à la fin. Ouais. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est de la prostitution ? Ça dépend. Et du coup, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Donc, peut-être que tu vas me répondre et... C'est la soucoumise ? Oui. Si. Oui, oui. Ah, vous êtes s'ilhomme. Ouais. T'as des coins un peu plus, on va dire, interlope que d'autres. Tu vois, un peu plus... Tu sais, c'est plus les femmes qui vont te... Ouais, là, c'est plus un coin où si l'homme demande, bah, la fille, elle est là pour faire, ouais, le up-ending ou des trucs comme ça. En fait, ok. Tu vois, mais c'est probable que si toi, tu dis rien, de toute façon, tu vas en tant que femme, toi. Donc, de toute façon, on ne te proposera rien, je pense que voilà, c'est cool. Tu vas, tu fais masser, voilà, point. Et même lui, s'il parle et qu'il dit traditional massage, tu sais, t'es là, tu dors. Il y a souvent, les clients, ils dorment. Oui, oui, oui. Tu vois, et elles le savent, les filles. Et non, elles sont là juste pour satisfaire les besoins de ceux qui... Ceux qui ont besoin de payer, les pauvres. Ok. Elles sont plus courantes à faire un happy ending, mais c'est pas forcément, en fait. Elles s'apprêtent pour que tu aies envie de se faire, mais c'est pareil. C'est clair. Si tu demandes un happy ending, elles vont être d'accord, du coup. Mais si tu ne le demandes pas, bah, c'est juste un massage traditionnel, comme la journée, en fait. Après, moi, ma meilleure amie thaïlandaise, qui s'appelait Na, elle travaillait là, dans cette rue. Tu vois, ce qu'on vit, c'est un coin chaud, quand même. C'est un quartier un peu chaud, quand même. Ouais, ouais. Bah, nous, on a marché ça à savoir. Ouais, c'est un quartier où tu as beaucoup de nightlife. Enfin, c'est un peu... Mais il ne t'arrivera rien, c'est cool, hein. Ça, c'est la Thaïlande, tu vois, c'est safe, quoi. Tu vois, et... Et moi, mon amie là, tu vois, elle, si un homme lui proposait un truc comme ça, elle me disait, elle, c'est pas du tout ça, quoi. Tu vois, mais c'était en 2005, 2006, 2007. Ah, d'accord. C'est encore une autre Thaïlande, tu vois. J'avais en Thaïlande, l'euro, il était à 55 bahts. Ah, ouais. Ah, ouais. Et là, c'est bien ? 55 bahts, là, c'est 38, on va dire. Ouais. Quand tout va bien, 55 bahts. Et tout était encore moins cher. My first time in Thaïlande, the Euro 55 bahts. Tout était moins cher. Tout était encore moins cher, quoi. Tu avais des petits bungalows sur la plage pour 200 bahts, donc 4 euros. Tu vois, maintenant, tu y vas, tu vas payer 30 bahts minimum, quoi. Ça reste pas cher. Ça reste pas cher. Ça reste pas cher, mais c'était vraiment encore moins cher avant, quoi. Et j'ai une question, juste pour revenir par rapport aux femmes, parce que je m'en ai parlé un petit peu hier. Tu me disais que, c'est vrai que moi, par exemple, avec mon regard d'occidentaux, genre, quand je vois les gens, quand je vois des femmes, je me dis, mais en fait, comment ça se fait qu'elles se comportent comme ça ou elles sont comme ça ? C'est quoi ton rapport par rapport à ça ? Comment tu pourrais le justifier, toi, qui vis un petit peu en Thaïlande ? Déjà, le truc qu'il faut savoir, c'est quand tu arrives en Thaïlande, déjà, tu peux pas juger de l'âge. C'est très dur de juger l'âge des Thaïlandais. Je me souviens, le jour des 48 ans de June, il y avait un Français qui venait d'arriver, il était à la fête, dans la boîte où on s'était rencontrés. Je lui dis, à ton avis, je vais t'expliquer un truc, je lui avais dit. Regarde, ma femme, elle a quel âge à ton avis ? Elle m'avait dit, elle doit avoir 24, 25. C'était il y a quelques années déjà. Il dit, non, mec, elle a 48 ans. Et le mec, il me fait, ah ouais, et ses copines, tac, il me dit l'âge, et c'était moins 10, moins 15, moins 20 à chaque fois. Je lui dis, là, tu viens de comprendre le truc numéro 1. C'est-à-dire que la plupart des Occidentaux, ils croyaient, surtout les Français, ils croyaient qu'ils savent tout, tout ça. Ils arrivent, ils croyaient juger de l'âge et tout. Souvent, les Thaïs, c'est la copine ça, elle a 40, ça, elle a 40, ça, elle a 40, ça, 48, 42, 40, 40, 47, 47, à la galaille, ouais, tu lui donnes 18, 19. Elle peut pas rentrer dans les poids, elle montre, ouais. Mais c'est avec... 50 ? 50 ? Non, en mode 50. 50 ? Mais ça, tu la vois, c'est un petit hobbit quoi, avec toutes limites. Hop-bit ! Mais, elle a de montrer les cartes de ID, partout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? June est magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, c'est magnifique. Ah bah ma femme, tu es magnifique. Merci. C'est magnifique. tu es magnifique, c'est magnifique, je te vois, J'espère qu'à votre âge, je serai bien. J'espère, j'espère, Dime ton secret. Il espère qu'à mon âge, il sera aussi bon au basket. Il m'a dit ça il y a. Il m'a dit ça il y a. Il m'a dit ça il y a. Juste après que j'il fasse un move qu'il avait jamais vu tu vois. La première fois que j'ai vu June, quand on s'est rencontré, j'ai cru que c'était un ladyboy de loin. Ah ouais ? Non non aussi, c'est marrant ça. Ah c'est marrant ! Elle avait des talons, elle avait des talons. Ok. Your high heel was very high heel. Alors tout le monde l'a regardé. C'était un farce, elle bouillissait, elle était trop belle, elle était incroyable. Et d'ailleurs ce soir-là, ce soir-là, j'étais un peu vénère contre mon ex. Et ce soir-là, j'étais venu pour plein de détails, j'en avais assez, assez. Et mon meilleur ami de Bangkok, c'était un italien. Je lui dis, écoute, je lui dis, j'en ai marre un peu je crois des thaïlandaises et de la Thaïlande. Je vais revenir peut-être que dans un an. Et je ne reviendrai plus avant un an. Il me dit, tu vas où ce soir ? Je lui dis, je vais faire un tour au climax. C'est un certain, en fait, il n'existe plus. C'était un bar, boîte, mi live, mi DJ. Tu avais une heure de DJ, une heure de live. Concert et tout, trop bien. Tu as les RS, les reddotes, des trucs des années 90 que je kiffe trop. Et j'étais là. Et ce soir-là, du coup, je venais pour la musique. pour voir un pote qui jouait, de la gratte, de la basse. Et en fait, ce soir-là, je l'ai rencontré. Et en fait, c'est sa copine qui a un... Your friend, she drop a glass or something. Et elle, elle m'est rentrée dedans, quoi. Et c'est le moment où j'allais aux toilettes. J'allais jouer aux toilettes et je m'en vais. D'ailleurs, je ne la voyais plus. In the climax, when we meet. Your friend drop something and then you call me. Ok. Et le truc, attends, ça va être régalade. Ça, c'est dans mon livre déjà. Ça, je te promets. Quand on s'est rencontrés, au bout de 15 minutes, I tell you, I remember. C'est une masseuse aussi. Elle a fait du massage et tout. Comme beaucoup Thaïlandais. Elle masse très, très, très bien. Elle est forte. Et ce jour-là, j'avais joué au basket pas mal. Et j'avais l'habitude de me faire masser une heure après. C'est comme ça, le lendemain, tu te sens très bien. Comme si t'avais pas... J'aurais dû, moi, d'ailleurs. Et t'aurais dû, t'aurais dû. Et ce jour-là, j'avais pas eu de massage. Et on discute. Et je dis, ah, t'es masseuse. Je dis, vas-y, viens à l'hôtel. Fais-moi une heure de massage. Et du coup, je lui dis, ah, mais par contre, pour rigoler, je lui dis ça, tu vois. Je lui dis, écoute, si tu viens, je vais me déshabiller. Tu vas voir mon corps, tu vas vouloir me faire l'amour. Si je te fais l'amour, tu vas passer la vie avec moi. Et on va se marier. Au bout d'un moment. Je lui dis ça. Je te promets. Je lui dis ça au bout de 15 minutes. Ouais. Quand on essaie de se rencontrer. Faut rire, quoi. Tu sais, j'ai tendance à rigoler comme ça. Ok. Et au final... Finalement, on se marie. Tu vois. Finalement, on se marie. Tu vois. Et en fait, on a mis nos alliances. On a mis nos alliances à ce doigt-là. C'est-à-dire un peu celui-là. Hein ? C'est pour l'ambassade de France en Thaïlande. Parce qu'en fait, il nous avait refusé nos trois premiers visas. Ça, c'est une date importante de ma vie. C'était en 2015. C'était le 28 juillet. Le deuxième refus de visa. On était invités à deux mariages en France. Ils ont refusé le visa à June. Pour 15 jours de vacances. Trois semaines de vacances. Et ce jour-là... J'ai appelé ma grand-mère à l'époque. J'ai même plus envie de revenir en France. Je suis dégoûté. Tu sais, c'est pas la petite jeune et tout. On s'était rencontrés six mois avant. Ok. Mais attends, elle avait passé un an en Russie. Elle avait passé un an en Corée du Sud. Tu sais. Elle avait des tampons plein le passeport. Elle était plus âgée que moi. C'est quoi le délire, tu vois ? Et je leur ai dit, on était invités. On était au mariage. Ils ont refusé. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Tu rêves du Japon. On va se faire le Japon. Et je vais te montrer un pays de rêve. Ça s'appelle les Fidji. Hein ? Fidji Island. Bint au Fidji Island. Donc, on s'était... On avait compensé par le Japon et les Fidji. Donc, c'était cool. Oui, oui. Ça fout les boules par rapport à la France, quoi. Ça foutait trop les boules. Et à ce moment-là, il y a eu une seconde dans ma tête. Je me suis dit, mais malheureusement, je comprends qu'il y ait des mecs qui prennent les calaches et qui tuent des gens dans des administrations. Tu sais, non, mais c'est qu'une seconde dans ma tête, hein. C'est parti tout de suite. L'injustice est tellement grande. Ouais. On est tellement un pays sur-administré. D'ailleurs, ça, c'est une différence énorme entre France et Thaïlande. La sur-administration. Ici, ça n'existe pas. Ici, t'as pignon sur rue. T'as un petit appart, un truc. Tac, tu t'achètes une petite planche de barbecue. Tu commences à vendre des brochettes. Le soir même. Ça, c'est la vie, ça. Et personne ne t'emmerde. Voilà, exactement. Mais oui. Et ici, les passeports, 24 heures. Chez nous, trois mois, mon dernier. Six mois, un permis de conduire international. Personne n'en parle en France. Ici, en 24 heures, t'as ton passeport, si tu veux. Autre chose, un truc, ça, tu m'utilises ça, faut que j'en parle. Ouais, mon dernier. T'as encore une dernière question. Le 2 janvier 2023, j'étais revenu en Thaïlande. Trois, quatre jours d'hôtel. Et on se dit, on va reprendre un appart. Là où on est, on va reprendre la rue où on était. On va se reprendre un petit appart comme on était bien avant. Le Covid a un peu niqué l'appart et tout. Tu sais, on avait lâché l'appart pendant le Covid. Le 2 janvier, on se dit, on se prend l'appart. Le 3, on visite l'appart. Le 4, on était dedans. Plein centre de Bangkok. 200 balles la nuit. 200 balles par mois. 200 balles par mois avec les lecs et tout. Et là où on voulait, très précisément. Et en plein Bangkok, sous convite, ça a eu 22. 200 balles ? Ouais, 200 balles par mois. Quoi ? Un petit truc ? Un petit truc. Vraiment un petit truc qu'on avait l'habitude d'être. Les italianais, ils se contentent de peu. Ils mangent dans la rue. Tu vois ? T'es souvent chez toi qui est pour dormir. En général, t'as besoin d'un grand truc. Mais l'air conditionné, tout ça suffit. Et ça, c'était quand même... En deux jours, on a trouvé... Bah non, en France, tu fais la queue pour... Bah à Paris ! Bah à Paris surtout. Tu fais la queue. Il faut que tu justifies d'un CDI. Si t'en n'as pas, bah du coup, tu fais des faux papiers. Et du coup, t'es stressé. Et puis, t'en es 10 sur liste d'attente. Enfin, c'est une catastrophe. Nous, on a eu du mal à se loger aussi. Le deuxième truc que je voulais te dire, très important, sur mon amour de la Thaïlande, c'est que ça fait 20 ans que je viens et je m'étais vraiment promis de venir au moins une fois par an. Tu vois ? Donc en tout, j'ai fait une quarantaine de voyages en 20 ans. Et en fait, avec le Covid et tout, en 2020, le pays, il s'est fermé. Tu vois ? En 2020, le pays, t'es fermé, fermé. Mais 2021, pour revenir en Thaïlande, il fallait être vacciné. Et il fallait... Alors, je voulais tout prix pas le faire, mais je l'ai fait quand même pour pouvoir la revoir. Et il fallait rester 15 jours dans un hôtel en quarantaine, sans sortir de la chambre. Tu sortais trois fois de la chambre pour avoir trois tests. C'était 15 jours. Et tu payais 1300 euros pour deux. Voilà. Je suis revenu quand même. J'ai fait les vaccins. Je suis revenu. J'ai payé le truc. On est resté 15 jours en hôtel ensemble. Quarantine. Fifteen days. Together. Et on est resté grosse épreuve de couple. Mais en fait, je savais déjà qu'avec June, c'était cool. Je l'aurais peut-être pas fait dans les premières années où on était ensemble. Tu vois ? Ça peut être compliqué pour un couple 15 jours ensemble. Au début, c'est délicat. Au début, c'est délicat. Au début, c'est délicat. C'est ça. On se connaissait peut-être pas encore assez. Mais là, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble déjà. Et puis, en fait, on avait déjà été en France. Elle était venue en plein reconfinement. Elle. J'avais réussi à avoir un visa pour elle. En plein reconfinement. En plein Covid total. Il y avait 8 pays qui étaient autorisés à entrer en France. Dont la Thaïlande. Puisqu'ils avaient les meilleurs chiffres au monde au niveau Covid. Elle est venue en France. You fly, Bangkok, Germany. Ils étaient 6 dans l'avion. Six. And in the airport, she had the goal. Remember when we kids. C'était Walking Dead. Ils étaient 12 dans l'aéroport. Ils sont arrivés à 6 plus 6 à l'attente. On était 12 dans l'aéroport. Incroyable. Ça, c'était le délire. Mais tu vois, même le Covid n'a pas pu m'empêcher de venir en Thaïlande. C'était 15 jours de quarantaine. J'imagine. Mais après, comme je t'avais dit hier, j'écris des bouquins aussi. Et sachez que ça serait du pain béni pour mon bouquin. C'est mon bouquin de la Thaïlande. J'ai écrit des bouquins de voyage. J'en aurai 7. Il y en a un qui sera spécifique à la Thaïlande. Et donc ça, ça sera... Je le séparerai en 15, mais je ferai les 15 jours de quarantaine. Donc j'avais déjà dans l'idée que ce sera un truc important pour mon bouquin, la quarantaine. Et ton livre, il est sorti là, du coup, maintenant ? Non, non. Mes livres, je les sortirai en auto-édition quand ils seront tous finis. D'accord. Tu vois, je ferai ma plateforme, ça s'appellera 20th Century Shock. Ok. Et ce sera un truc cinéma, voyage, basket américain. J'ai écrit un livre sur le basket américain qui me tient très à Dakar. Et puis, non, j'écris plein de trucs. J'écris depuis que je suis tout gamin et tout. Et tu es solo à l'écrire ou il y a... Je suis solo. Ah ouais. Solo de fou. Ouais, tout seul, tout seul. Ah ouais. Je veux que personne ne coupe un mot. Je ne veux pas être édité. Je veux m'auto-éditer. Même si j'en manque 50, 100, ce n'est pas grave. Tu veux que le truc existe et qu'il soit en ligne. Ça marche très bien à l'auto-édition, il paraît. Ça marche beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Toi qui as quitté, entre guillemets, la métropole, enfin la France, pour habiter en Thaïlande, tu t'es marié avec une Thaïlandaise. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui, eux, veulent aussi peut-être changer de vie ? Peut-être qu'ils ont un boulot qu'ils n'apprécient pas. Ils veulent voyager, mais ils n'oucent pas trop. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens ? Il y a une personne qui va regarder la vidéo. C'est déjà d'apprendre l'anglais. C'est vraiment le truc numéro un. C'est apprendre l'anglais et venir dans des pays où il y a déjà quelqu'un qui connaisse, qui vit sur place et qui dit tout ce qui est vraiment bien dans le pays. Comme moi, mon pote Nico, quand il était en Thaïlande, quand je suis arrivé, tout ce qu'il m'a dit s'est révélé vrai et tout. C'est vrai que tu as déjà quelqu'un qui vit sur place et qui te parle et tout ça, mais il faut apprendre l'anglais. Il faut faire son chemin soi-même. Mon pote était parti à Singapour. Moi, la première fois en Thaïlande, j'étais venu cinq semaines. C'était pour le mariage de mon pote tout ça. La dernière fois, je suis revenu tout seul cinq mois. Avec 3 000 euros, je dirais, c'était cinq mois. Je vivais déjà à la Thaïlande. Mais vraiment dans ce mêlé au avoir peur de rien. D'avoir peur de rien à apprendre l'anglais. Tu vois ? Anything's possible, Kevin Garnett. Anything's possible ! Et bah, on conclura sur ça. Cette belle citation. Cette belle citation de Kevin Garnett, pour ceux qui ont la ref. Tu vas pas ? On te voit pas ? On me voit par contre, voilà ! Je me rapproche, voilà. Je me rapproche. En tout cas, c'était un plaisir, Peyton. On dit Peyton, Romain. Peyton, ouais. Peyton, c'est bon. Et Jul aussi. Thank you so much. C'est bon. 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 En tout cas, on espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Nous, on a pris du plaisir à le faire. Comme quoi, dans la vie, on part en voyage. On rencontre des gens comme ça par hasard. C'est pour ça qu'on voyage. Donc, on vous fait de très gros bisous. N'hésitez pas à commenter. Et on mettra le lien du livre de Peyton qui sortira très bientôt. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Turn up, be sad ! Et vive l'échangisme ! Parfait ! C'est dans la boîte !